Salut les Cossacks ! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo orientée bushcraft sur l'allumage d'un feu. Alors déjà allumer un feu peu importe la méthode que vous allez utiliser ce qui est très important c'est de tout préparer avant de démarrer l'allumage tout simplement parce que une fois que vous avez commencé à avoir votre petite flamme si vous êtes en train de courir retour pour aller chercher toutes vos ressources et tout ça vous risquez de perdre et tous vos efforts seront perdus inutilement. Donc là j'ai préparé un petit tas de tout petits bois de plus gros d'un peu plus gros qui vont après autour j'ai tout ce qu'il me faut pour la pour la suite. Pour l'allumage du feu aujourd'hui on va se concentrer sur la barre de magnésie donc ce qu'on appelle le fire steel et on va se concentrer sur les techniques d'allumage avec ceci. Là on a trouvé ici relativement différentes choses ici on a trouvé de une espèce de paille en fait donc ça c'est très facile à allumer d'accord ici c'est une espèce d'algues qui pousse sur les arbres qui est relativement sèche assez fibreuse ça peut ressembler à ce qu'on peut retrouver dans les nids d'oiseaux en fait et les nids d'oiseaux sont aussi de très bons allume-feu sans oiseaux dedans. Et ici j'en ai ramassé qu'un tout petit peu de l'écorce de bouleau alors l'écorce de bouleau si vous en avez autour de vos camps de bivouac c'est vraiment l'idéal c'est bourré d'hydrocarbures et ça flambe très très bien je vous montrerai tout de suite après comment ça se passe. Donc ensuite il y a l'implantation du feu ici comme vous pouvez le voir on l'entoure de pierres on pourrait aussi s'amuser à creuser mais là l'emplacement est relativement suffisamment humide pour ne pas avoir besoin de le faire on essaye de le faire déjà sur un terrain on a l'autorisation c'est relativement assez important et loin de la forêt là on est au bord du lac donc il n'y a aucun souci là dessus. Alors ici le sol est un peu meuble un petit poil humide donc on va se prendre un support pour pouvoir démarrer le feu comme une pierre par exemple qui va nous permettre d'avoir un support stable. Si on utilise la paille pas besoin de tout prendre d'accord on se fait une petite boule de paille qu'on vient poser sur la pierre et ensuite l'allume feu bien souvent quand on l'achète et qu'il est neuf il est recouvert d'un peu de peinture donc il faut d'abord gratter la peinture avec le gratteur avec le grattoir d'accord pour pouvoir accéder à la partie de magnésie pure d'accord il est fourni avec son grattoir mais certaines personnes estiment que le grattoir est pas suffisamment abrasif et que c'est plus facile d'utiliser un couteau pour gratter la pierre le problème moi j'aime pas trop utiliser couteau parce que forcément on va abîmer le fil de la lame et si on est en situation de survie le fil de la lame il faut le préserver à tout prix et d'autant plus que quand on va gratter si jamais on cogne le sol et qu'il ya des cailloux ben là on va clairement le défoncer donc moi j'utilise toujours le gratteur on vient poser ici la pierre de magnésie vraiment au plus bas sur le compte au contact de la pierre comme ça en fait ça va éviter que tout ce bar en couille à chaque fois et on va utiliser le grattoir comme ceci pour créer les étincelles il faut pas se précipiter à chaque passage on regarde s'il n'y a pas une flamme qui se déclenche parce que si il y en a une qui se déclenche comme ici et que le coup d'après ça va pas tenir et que le coup d'après on regrette encore on risque de l'éteindre en fait il faut surtout pas se précipiter évidemment tu fais sans caméra ça se passe très bien tu fais avec une caméra ça galère voilà et ensuite on maintient un peu ça si on a un peu de reste on alimente gentiment sans étouffer et on commence petit à petit à mettre nos brindilles pour alimenter alors les brindilles faut pas les mettre d'une touffe parce que on va asphyxier le feu et le feu ça a besoin d'oxygène en fin de compte donc il faut lui donner un maximum d'oxygène si jamais parce que ça ça brûle très vite on peut le renourir pas si vous êtes près d'un champ et qu'il ya des des herbes sèches vous pouvez y aller c'est vraiment l'idéal on va essayer de monter un petit peu en hauteur alors on peut essayer de les placer en mode tipeee ils sont pas trop longues ce qui est important voilà c'est vraiment de toujours laisser de l'air et de l'espace entre les brindilles on peut commencer à placer du plus gros petit à petit et surtout on garde son calme faut jamais se précipiter avec le feu une fois qu'on a placé du plus gros comme ça faut laisser le temps au feu de se consumer un petit peu de de prendre avant de placer du plus gros on peut aider un petit peu en soufflant à la base mais pas besoin de souffler très très fort d'accord parce que sinon vous risquez de tout faire s'effondrer et que l'ensemble de la structure s'effondre et étouffe en fait le feu un tout petit peu ça suffit et voilà de plus en plus à chaque fois vous remettez de plus en plus de plus en plus gros en fait tout simplement et on va voir avec les deux autres matières premières qu'on a trouvées ici peuvent nous être utiles donc voilà l'important de toute façon après avec le fire seal c'est d'avoir déjà une flamme et une fois que la flamme est là bah le gros du travail est fait alors avec l'écorce de bouleau ce qu'il va falloir faire un petit peu au préalable par contre c'est gratter avec le dos de la fin avec la avec la lame mais en contre sens pour libérer un petit peu les hydrocarbures à faire sur du bois c'est quand même mieux De niquer sa lame On peut réutiliser ça et là on peut voir que On peut voir qu'avec ça normalement Voilà vous avez les flammes elles arrivent très très vite alors là le le bout il est il est très petit je l'ai mal je l'ai mal raclé mais c'est vraiment un truc qui s'enflamme j'avais un peu de flammes bon c'est petit ça c'est vraiment des trop petits bouts c'est pas suffisant mais c'est pas grave vous comprenez le concept c'est gratter ça avec l'ongle déposer un peu de poudre dessus et avoir quelque chose d'un peu mieux voilà voilà et là on a eu une petite clame alors je sais pas si vous voyez à la vidéo mais ça suffit de toute façon là le bout est pas suffisamment gros et donc ça bah là c'est pareil même principe qu'avec la paille en fait alors on essaye on essaye un petit peu de l'aérer pour que justement si une flamme pend qu'elle s'étouffe pas tout de suite Et ça là je sais pas si on voit ici Ouais c'est ce qu'on voit sur l'arbre là bas là qui pend dans l'eau c'est exactement les mêmes le même matériel donc c'est des algues en fait et ça si c'est suffisamment sec ça part pas trop mal alors moins bien que la paille évidemment voilà hop voilà on met l'ensemble par dessus et puis bah comme avec la paille voilà je vais pas forcément le faire y'a pas besoin mais comme avec la paille bah on met du petit bois par dessus on met on met on met et si jamais ça ça s'éteint bah c'est pareil et comme tout à l'heure y'a qu'à souffler pour raviver un peu l'effet et si j'utilise l'écorce de bouleau vous voyez que ça brûle vraiment tout seul bon là y'a du vent mais voilà donc surtout faites attention à vous et les vidéos c'est bien mais le mieux c'est d'expérimenter et de s'y essayer bah 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 Sous-titrage ST' 501